Ils connaissent mieux que personne l'émission C'est pas sorcier. Le bus, les décors, les expériences et bien sûr l'animateur Jamy. J'aime bien les sciences déjà, donc ça me plaît cette émission. Donc je suis contente d'être ici et puis j'aime bien ce qu'il fait aussi. Parce que c'est très intéressant, c'est facile à comprendre. Voilà, j'aime bien. Je regarde encore, quelques fois, et c'est trop bien. Alors c'est pour qui ? On commence. Nicolas. Pour Nicolas. Il explique les choses. Quoi par exemple ? Là c'est sur l'espace, il y a la tour Eiffel, le pont sous la main, le tunnel sous la main. Jamy a été invité par le Science Tour, inspiré justement du concept de l'émission C'est pas sorcier. Des ateliers sont proposés aux enfants à Guingamp pour qu'ils découvrent la science tout en s'amusant. Comment ça marche ? Raconte-moi. Pourquoi ça s'éteint ? C'est marrant ça. Allez, merci. Attends, vas-y, recommence. Tourne-le. C'est la lumière du soleil. C'est la lumière du soleil qui fait ça ? Jamy se prête au jeu et répond aux questions des fans. C'est bien. Enfin c'est des fans, des fans de C'est pas sorcier, des fans de la science en général. Et c'est ça qui est réjouissant finalement. Puisque dans ce public, il y a des enfants, des adultes qui aiment les sciences, probablement de futurs scientifiques. Mais il y a aussi parmi eux des gens qui aiment les sciences tout court. Et ça c'est ce qui me réjouit. C'est pas sorcier, c'est fini. Mais on a pu le constater à Guingamp, l'émission de France 3 reste très présente dans le cœur des enfants. Merci.